Les membres de BTS sont parmi les personnes les plus attirantes et idéales au monde. Ils sont talentueux et ont un style particulier et sont également très appréciés par leur armée, c'est-à-dire le groupe des fans de BTS. Mais comme nous, ils sont aussi humains. Ils peuvent parfois se sentir mal à l'aise, comme tout le monde. Ils ont leurs propres problèmes qui occupent leur esprit. Ils ont aussi un groupe de haineux qui veulent les détruire par tous les moyens. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons discuter des choses qui sont la cause que les membres de BTS se sentent mal à l'aise. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la sonnette d'alarme pour être averti de nos nouvelles vidéos. Commençons par Jungkook. A cette époque, tout le monde sait à quel point notre artiste souffre de problèmes d'acné et a toujours essayé de les cacher en appliquant beaucoup de produits cosmétiques. Mais parfois, les effets de lumière sur scène ne sont pas en sa faveur. Il semble que c'était lisse à cause de son utilisation de produits cosmétiques. Mais je suis heureuse qu'il se soit débarrassé définitivement de ce problème. Il a pu bien soigner son visage car il n'est pas facile d'entendre les critiques sur votre peau. Surtout quand elle est incontrôlable. Jungkook était très jeune au début de BTS. Et à cause de cela, ce dernier a insisté pour avoir l'air mature et pour que les gens le voient comme un adulte. Pour qu'il se crée un style mature, il montre aussi toujours ses talons avec maturité et beaucoup de rationalité. J'espère seulement qu'il n'a pas ressenti la pression de devoir grandir si vite. Mais je sais qu'avec certitude que les membres de son groupe ont fait un effort pour le laisser profiter pleinement de sa jeunesse. Sur les photos et les vidéos, il paraît vraiment mature. Mais les fans ont personnellement admiré le groupe. Et ont déclaré que Jungkook est le membre le plus actif et le plus joyeux du groupe. Et qu'il est définitivement le plus drôle. V. Lors d'un événement, V a demandé s'il devait subir une chirurgie plastique pour cacher le défaut de ses yeux. Il a décidément un léger défaut au niveau de ses yeux. Et à une occasion, ce dernier a fait part de ses sentiments de malaise à ce sujet. Dont ses photos sur la plateforme Twitter. V a décrit par lui-même que le défaut dans ses yeux est vraiment présent. Et que peu importe à quel point il essaie de le cacher, ça n'arrive jamais. Mais cela ne fonctionne pas. Car il a déclaré qu'il devait vivre comme ça et qu'il était très reconnaissant pour ses 21ème années qui se sont écoulées son défaut à ses yeux. Il a aussi dit « Je vais vous montrer ma nouvelle apparence et j'espère que vous ne me rejeterez pas ». Nous savons tous qu'il aime plaisanter sur son apparence. Mais j'espère sincèrement qu'il ne ressent pas le besoin d'en parler. J'ai eu peur que les gens peuvent le remarquer avant qu'ils ne le disent. Quant à moi, je pense qu'il est parfait, peu importe les changements qu'il va traverser. Passons maintenant à Jimin. Il a annoncé qu'il a suivi des régimes très stricts et difficiles. Seulement pour perdre du poids. Mais heureusement que les fans et les membres du groupe l'ont convaincu d'abandonner cette habitude malsaine. Il a déjà arrêté et maintenant il rassure toujours l'armée sur le sujet de ses habitudes alimentaires. Il a également pris récemment un excès de poids inoffensif. Jimin n'est pas à l'aise avec son visage. En ce moment, il existe de nombreuses vidéos montrant les membres du groupe BTS son maquillage. Pendant le 19e anniversaire de Jimin, ce dernier a aduit le pas-tête content pour ne pas avoir de barbe sur le visage. Et de nombreux fans lui ont reproché de mettre beaucoup de cosmétiques. Ce qui est acceptable pour moi. Mais certaines ARMY préfèrent un look plus original et simple. Quant à moi, j'aime l'art de la cosmétique et je pense que l'application de la cosmétique est digne de Jimin. De plus, se maquiller est une chose courante pour monter sur scène. Mais je pense que tout le monde a des choses préférées. RM La première fois que j'ai vu BTS en 2013, je me suis tout de suite sentie à l'aise avec RM. C'est l'un des meilleurs artistes du rap que j'ai jamais connus. Il a un style particulier. J'ai aussi remarqué son amour pour les lunettes de soleil. Au début, je pensais que c'était juste une image qu'il essayait de donner de lui-même. Ou qu'il aimait porter des lunettes son raisin. En fait, il a révélé que c'était sa façon de se camoufler. Certaines personnes le trouvent moche parce qu'ils ne se conforment pas aux normes de beauté coréenne. RM pensait que c'était vrai parce qu'il savait très bien que les normes de beauté coréenne sont très très difficiles. Et d'une certaine manière, je ressens le besoin de cacher cette chose embarrassante. Personnellement, j'aime son apparence. Mais honnêtement, je déteste cette idée qu'il se sente mal à cause de son apparence. Passons maintenant à G-Hob. A mon avis, il est permis d'exprimer l'art à travers notre apparence. Mais il est malsain d'en faire trop et de les utiliser comme camouflage pour couvrir nos défauts. J'espère que je n'oublierai jamais ce que les faux fans et haineux ont dit à cet artiste. Ils ont dit que son apparence est comme un cheval. Il ne mérite pas du tout cela. Car cette personne a un esprit très pur. Il est toujours mignon et drôle. Et je ne supporte pas l'idée qu'il ait entendu ce nancense. Et j'en suis sûre. Parce que beaucoup de gens l'ont appelé le membre le plus laid du groupe. Ses jambes fines ont été la cause de nombreuses critiques. Et c'est ce qui l'a mis mal à l'aise. Certaines critiques ont même dit que ses jambes avaient l'air girly. Même lorsqu'il a pris du poids. Les haineux ont déclaré qu'ils ne répondaient pas aux normes d'une star de la K-pop. Et je ne peux pas imaginer à quel point il est difficile d'être une star, compte tenu des normes strictes qu'il faut avoir. Passons maintenant à Suga. Quand Suga était jeune, il était un peu gros et a réussi à perdre du poids. Mais il en a de nouveau gagné pour faire l'objet de beaucoup de critiques. Suga se sent mal à l'aise avec sa taille. Car il est le membre le plus petit du groupe. Mais son talent musical est la principale raison derrière sa réussite. Parce qu'il pense que le groupe BTS est devenu célèbre à cause de leur apparence. Je ne peux pas imaginer le niveau de malaise qu'il ressent. Lorsque Suga a mentionné à quel point il aimait ses doigts. Jin a déclaré que ses doigts ne sont pas du tout droits. Il n'a rien dit d'autre. Mais les fins ont senti que cela l'ennuyait. Jin a plaisanté à propos de ce sujet en disant que mes doigts ressemblaient aux bougies que nous mettons au-dessus des cakes. Un autre fait que vous ne connaissez pas à propos de Jin. Et qu'il utilise des lunettes pour voir. Et qu'il est très timide à ce sujet. Quant à nous, nous pensons que les lunettes lui vont très très bien. Et qu'elles sont vraiment jolies sur lui. Mais il se sent mal à l'aise de sorte que chaque fois qu'il voit une photo de lui portant des lunettes, il se sent timide et anxieux. Il semble que Jin se sente mal à l'aise juste parce que sa vue est un peu faible. Il est clair qu'il est beau. Mais il est connu pour sentir que son talent pour le chant et la danse n'est pas assez bon. Bien sûr qu'il a beaucoup de talent. Mais je pense même que les gens parfaits ont leurs propres problèmes. BTS aime tellement leurs fans. Nous pouvons sentir qu'il s'agit simplement d'une tentative de leur part pour se conformer aux normes qu'un fan aime. Nous voyons toujours les célébrités comme étant si parfaites lorsque les projecteurs sont braqués sur elles. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup de travail derrière. Quels sont les faits que vous venez d'apprendre sur ce groupe ? Répandez-nous en commentaire. Avant d'oublier de mentionner quelque chose, vous pouvez bien sûr nous le rappeler dans la zone de commentaires. Nous aimons entendre vos opinions. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner sur notre chaîne BTS en français.